Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être en principe relativement courte, mais voilà. J'ai découvert un accessoire photo-vidéo il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, et au fil du temps, à l'utilisation, je me suis rendu compte que c'était quand même un petit accessoire un peu indispensable quand on fait de la photo et de la vidéo, et du coup j'ai envie de partager ça avec vous. Alors, accessoire indispensable pour la photo et la vidéo, si le sujet vous intéresse, installez-vous confortablement le temps du jingle et on regarde ça ensemble. Que l'on fasse de la photo ou de la vidéo, on va avoir régulièrement besoin d'utiliser des équipements en plus de notre boîtier. Ça peut être un micro externe, ça peut être un enregistreur externe, ça peut être un écran de monitoring, pourquoi pas un panneau LED, etc. Voilà, on va pouvoir avoir pas mal d'équipements. Généralement, on va venir les fixer sur la griffe de notre boîtier, et ces équipements, en fonction des batteries, de leur poids, etc., il faut quand même qu'ils soient relativement bien fixés. Bon, souvent, on va utiliser des petites choses comme ça, de base, avec en bas une griffe pour l'appareil photo, voilà, avec une molette en plastique. En haut, on va avoir quelque chose qu'on va serrer à la main ici, sur le côté, avec une petite rotule, etc. Et puis, la vis un quart de pouce qui va venir dans notre équipement. Je sais pas si vous utilisez ce genre de choses, et le feeling que vous avez avec, je suis pas, moi, hyper fan du verrouillage que ça procure, et quand on met des choses lourdes avec des batteries, potentiellement, je sais pas, des enregistreurs externes, des choses comme ça, qui peuvent aussi être des objets qui coûtent quand même assez cher, j'ai toujours un feeling assez moyen, j'ai, voilà, parfois on a un peu de jeu aussi, j'en ai quelques-uns qui ont un peu de jeu, je sais pas trop d'où ça vient, mais du coup, voilà, ça m'emballe pas des masses, et pourtant, bah, on a besoin de fixer de manière sécurisée nos équipements. Vous l'avez donc compris, ce genre d'accessoire, bah, j'en suis pas fan, j'ai pas réellement confiance, je trouve que c'est quand même un petit peu perfectible, et c'est là qu'intervient notre accessoire du jour, un accessoire signé Neewer, que vous allez peut-être voir si le focus se fait, voilà, et bah, comme vous avez déjà peut-être le remarqué, la première chose, c'est que déjà, on a ici un accessoire qui est tout en métal. Alors forcément, du coup, tout en métal déjà plus solide, plus robuste, donc forcément, ça va inspirer un petit peu plus confiance, comme pour l'équipement de base que je vous avais présenté, on va avoir en bas ici un petit carré qu'on va venir mettre dans notre griffe, on va pouvoir visser avec la molette ici qui est en métal, en haut, pareil, une vis un quart de pouce standard, avec la petite molette en métal pour venir verrouiller, et on va pouvoir gérer notre inclinaison ici, grâce à la vis BTR qui est là, qui va nous permettre de verrouiller l'axe avec la clé BTR fournie. A partir de là, eh bien, vous allez voir que tout de suite, ça inspire beaucoup plus confiance. Cet accessoire est annoncé pour supporter jusqu'à 1,5 kg de charge, donc 1,5 kg on va être plutôt pas mal, même si on a des équipements avec des batteries, etc. Globalement, 1,5 kg, ça laisse un petit peu de marge. Bon, il faut que je vous avoue un truc, je vous ai un petit peu menti quand même, puisque c'est pas un accessoire que je vais vous montrer aujourd'hui, mais deux. Voici le deuxième, si le focus se fait, vous allez pouvoir le voir. Celui-ci, c'est le même principe, sauf qu'il est un petit peu plus petit. Par contre, pareil, il est composé complètement de métal, et donc tout de suite, même s'il est plus petit, il inspire un petit peu plus confiance. Alors il faut savoir que celui-ci est annoncé pour seulement 250 grammes, mais après ça reste le même principe, roulette en métal, molette en métal aussi en haut, et système BTR pour l'axe d'inclinaison. Chacun de ces accessoires est fourni avec sa clé BTR, si vous fournit avec, donc ça permettra de verrouiller, déverrouiller notre système, mais pas que. Vous allez voir, je vous explique tout de suite le fonctionnement. Ce qui est vraiment intéressant avec ces accessoires, c'est bien évidemment leur système de verrouillage ou de serrage. Pour utiliser notre accessoire, on va tout simplement, dans un premier temps, fixer notre équipement dessus avec la vis un quart de pouce. On met donc notre équipement, on visse la vis, et là, deux possibilités, soit on la visse à fond à la main, ce qui est déjà pas mal, ce qui est un peu l'équivalent de ce qu'on peut faire avec des systèmes un peu plus classiques, ou bien on peut utiliser tout simplement les trous qui sont dans la molette en métal pour venir placer notre clé et resserrer un petit peu plus avec la clé BTR. À partir de là, on va être sûr qu'on va revisser suffisamment pour que ça tienne sur le long terme et que ça ne bouge pas, qu'il n'y a pas de jeu et que ça ne se desserre pas non plus. On va ensuite faire la même chose dans un second temps lorsqu'on va venir mettre notre accessoire sur notre appareil photo. On va le rentrer dans la griffe et ensuite on va pouvoir serrer la molette à la main et éventuellement remettre un petit coup de serrage avec la clé BTR. C'est vraiment très pratique et une fois que c'est fait, on voit que là ça tient bien, il n'y a pas de jeu, ça risque pas de bouger et donc ça nous met forcément un petit peu plus en confiance sur le verrouillage. Petite remarque tout de même pour le petit modèle, il n'a pas de molette percée, il n'y a pas de trou sur ses molettes. On va pas pouvoir donc utiliser la clé pour serrer un chouïa plus donc l'intérêt est un cran en dessous. Après il est aussi tout petit donc il n'y aura pas forcément beaucoup de poids dessus donc c'est peut-être que tout simplement Neewer n'a pas jugé nécessaire d'avoir un verrouillage supplémentaire au niveau du serrage puisque ce sera des choses relativement légères comme un tout petit micro par exemple. Pour terminer cette vidéo, parlons un peu du prix quand même de nos accessoires. On va commencer par celui-ci. Celui-ci il est disponible chez Amazon au tarif de 19 euros donc 19 euros pour un produit qui est complètement en métal qui pèse un peu son poids quand même et du coup qui inspire confiance. Je trouve que si c'est pour sécuriser des appareils qui font plusieurs centaines d'euros qu'on va mettre sur notre boîtier, je trouve que les 18 euros ça peut quand même valoir le coup. Le second il n'est pas disponible chez Amazon. En tout cas moi je ne l'ai pas trouvé mais on le trouve sur le site de Neewer sans souci. Je vous mettrai bien évidemment comme d'habitude dans les liens en description et il est disponible je crois vers une vingtaine d'euros alors en ce moment je sais qu'il y a une promo sur le site de Neewer du coup on va le retrouver à un tarif équivalent à celui-là. Alors bon qui peut le plus peut le moins du coup je vous recommanderais plutôt le grand frère, le grand modèle qui pourra vous permettre de supporter plus de poids, d'avoir un meilleur système de verrouillage etc. Donc franchement il n'y a que celui-là finalement que je pourrais vous recommander. Après si vraiment vous en voulez un petit, si c'est juste pour mettre un micro qui passe partout, qui prend pas de place bien évidemment celui-là il est quand même un peu moins encombrant et tout donc ça peut être quand même une option. C'est pour ça que je vous le propose. Bon quoi qu'il arrive vous avez les deux liens en description si vous voulez les acheter. N'hésitez pas, lien sponso vous connaissez. Du coup ça permet de soutenir un petit peu Justegeek.fr. Je remercie moi Neewer de me les avoir envoyés, ça m'a permis de les découvrir et puis de vous les faire peut-être découvrir. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, à me dire en commentaire si vous utilisez ce genre d'accessoires ou si vous utilisez plutôt les trucs de base. Et peut-être que comme moi vous n'avez pas un feeling super top avec ces trucs là et que vous êtes peut-être pourquoi pas intéressé pour faire l'acquisition d'un comme ça. Voilà, dites moi. J'attends vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est déjà terminé. Je vous avais dit que ce serait pas très long. Moi je vous laisse. Je retourne geeker. Je vous dis à plus. Allez, ciao, ciao, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz